Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. Nous allons découvrir ensemble comment réaliser ces petites boîtes avec du papier cartonné pour emballer vos petits cadeaux de la Saint-Valentin. C'est parti ! Au niveau du matériel, nous allons avoir besoin de papier cartonné de couleur type papier canson. Il nous faut aussi une règle que j'ai oublié de mettre sur la vidéo. De la colle, un stylo, une paire de ciseaux, un CD et du ruban si jamais vous voulez en mettre sur vos boîtes. Je commence par prendre mon CD que je place en haut à gauche de ma feuille et je trace un cercle. Ensuite, au centre du CD, je viens faire une croix que je centre du mieux possible. Comme ceci. Je prends ensuite ma règle que je place de cette façon et je trace entrée. Je la place maintenant dans ce sens et là pareil, je trace un trait. Donc j'ai coupé mon cercle en quatre. Je reprends maintenant mon CD et je le place comme ceci. correctement sur ces deux points, celui-ci et celui-ci. Une fois que c'est placé correctement, je vais tracer un cercle. Voilà ce que ça nous donne. Donc on replace le CD correctement et une fois de plus, au centre du CD, on vient faire une croix que l'on centre du mieux possible. On reprend la règle que l'on pose de cette façon et on trace un trait. On la place dans ce sens et là aussi, on trace un trait. Vous voyez, si vous centrez bien le tout correctement, tous les points devraient se rejoindre. On reprend le CD. Et on va le replacer sur chaque point. Pour tracer des formes comme celle-ci. Descœurs. Les opens, les pures, paris. Un choix peut Harry paris. Au시면 la preuve Lead. Et maintenant, on découpe. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça nous donne. Donc là, je reprends mon stylo. Et je viens repasser sur mes traits en appuyant assez fort, mais pas trop pour ne pas percer le papier, ce qui va nous permettre de faciliter le pliage des côtés. Voilà. Une fois qu'on est repassé sur un côté, on le plie légèrement. On continue. On repasse en appuyant assez fortement sur le stylo de façon à écraser le papier pour faciliter le pliage. Ensuite, il paraît que tout à l'heure, on remonte le tout, on plie légèrement. Et donc, on va faire ça sur toutes les parties arrondies. Merci. 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 Maintenant qu'on a terminé, je vous montre comment nous allons réaliser le pliage de la boîte. Voilà. Ça nous donnera ça. On va venir maintenant placer la colle sur ces deux côtés, celui-ci et celui-ci. Au niveau de la colle, n'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Voilà pour le premier côté, on va en mettre sur celui-ci maintenant. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rassembler le tout pour fixer. On rabat correctement les côtés de façon à ce que ça colle. correctement avant qu'on plie complètement la boîte et on appuie avec les doigts jusqu'à ce que ça prenne. Si vous utilisez une colle liquide comme la mienne, ça devrait prendre assez rapidement. ous-titrage ST' 501 Maintenant que le tout tient correctement, pour faciliter l'ouverture de la boîte, vous pouvez venir faire une petite encoche avec le ciseau sur cette partie, une encoche comme celle-ci, une fois qu'elle est faite, on peut refermer. Et notre petite boîte est maintenant terminée. Je vous montre comment je m'y prends pour poser un ruban si jamais vous avez envie d'en poser un, vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le résultat. Cette petite boîte est maintenant terminée. Je trouve ça vraiment sympa et facile à réaliser. J'espère que ça vous plaît à vous aussi, que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Moi de mon côté, je vous retrouve très rapidement pour découvrir ensemble comment réaliser des petits magnètes à l'aide de Pâtes Fimo. Je vous fais des bisous. Bye !